Pour réussir dans la vie, il faut se fixer des objectifs mesurables, accessibles, limités, intéressants, nouveaux, stimulants. Pour être performant, il faut des objectifs élevés. Telle est la vérité populaire, désormais acquise et posée sur le mot objectif. Mais le mot est-il aussi évident que ça ? Que nous dit l'histoire étymologique de ce mot ? Comment le mot d'aujourd'hui s'est-il focalisé, s'est-il déterminé au XIXe siècle ? C'est ce que je vous propose d'investiguer dans cette troisième enquête, de sorte que nous puissions, à la fin de celle-ci, ressourcer le mot et, je l'espère, reféconder nos usages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le XIXe siècle est un siècle fascinant, passionnant. J'en suis même jaloux, car j'aurais adoré rencontrer tous ces lexicographes qui vont révolutionner la pensée. Pourquoi ? Parce que les lexicographes sont des passionnés des mots, de leur histoire, de leur narration, de leur contexte, de leur spécificité, de leur signification. Ce sont des fouilleurs, des formes d'archéologues de la sémantique du mot. Rien qu'au cours des 30 premières années du XIXe siècle, nous avons la naissance en 1801 des Militré. 1802, Louis-Nicolas Becherel. 1806, Charles d'Orbigny. 1811, Jean-François-Marie-Berthet-Dupiné-Devors-Pierre. 1817, Pierre Athanas Larousse. 1830, Paul Guérin. Et je le mets aussi parmi les grands lexicographes du XIXe siècle, Aristide Quillet. N'est-il pas fascinant, touchant, d'imaginer tous ces passionnés passant des milliers d'heures à l'étude, des milliers d'heures pour offrir au plus grand nombre, quelles que soient leurs origines, leurs provenances, leur âge, leur sexe, une matière, une connaissance permettant à chacun de pouvoir accéder à sa langue. Objectif commence par une lettre, la lettre O. Il est impossible d'appréhender ce mot objectif sans passer un peu de temps à appréhender l'influence de la lettre O sur le mot lui-même. D'abord, la lettre O est la quinzième lettre et la quatrième voyelle de la langue française. Elle est la quatorzième lettre de l'alphabet latin. La lettre O s'emploie dans les invocations et dans les exclamations dont elle augmente la force. « Ô Dieu ! Ô prodige ! Ô intelligence ! » Voilà. La lettre O donne de la majesté à tous les mots en les rendant plus sonores. Chez les Grecs, deux O. Le grand O, le grand oméga. Le petit O, omicron. Le figuré de la lettre O, oméga en grec, désigne la fin. Si le O possède l'accent en haut, cela signifie 70. Si l'accent est en bas, cela signifie 70 000. Si l'omicron a l'accent en haut, cela signifie 800. Si l'accent se situe en bas, cela signifie 800 000. Dans l'ancienne musique, la lettre O désigne le temps parfait, c'est-à-dire une mesure à trois temps. Si le O est à moitié, il désigne le temps imparfait, c'est-à-dire une mesure à deux temps. La lettre O est la marque des monnaies frappées à rayons. Elle est aussi l'abréviation de l'ouest. La lettre O va aussi connaître de grandes transformations. La lettre O va remplacer la lettre U, comme par exemple le latin onda, qui devient onde. Le latin ombra, qui va devenir ombre. Ou le latin unguis, qui va devenir ongle. La lettre O désigne aussi une ancienne préposition qui signifie avec. Et l'on disait par exemple, viens au moi, ce qui veut dire littéralement, viens avec moi. Étonnant, non ? Le poète chrétien Prudentius associe la lettre O à Dieu en tant que commencement et en tant que fin. Au XIIIe siècle, le peintre Giotto va estomaquer le pape Benoît IX en traçant à la main un cercle parfait. Voici parmi les principales significations, il y en a d'autres bien sûr, ce que la lettre O peut nous donner comme matière. C'est grâce à cette lettre que nous allons pouvoir maintenant appréhender le préfixe ob, sans lequel il n'est pas possible d'appréhender le mot objectif. L'investigation de la lettre O étant posée, nous pouvons maintenant aborder le préfixe ob. Le préfixe latin ob signifie littéralement devant. Il ajoute au mot qu'il sert à former une position en face, tel que le mot objet posée en face, chose jetée en face, mais aussi l'idée d'un renversement. Et ce n'est pas anodin, parce que la notion d'obstacle, vous voyez, obstacle, c'est ce qui empêche, c'est ce qui obstrue, ob, et ce qui arrête, c'est-à-dire ce qui empêche toute action au-delà. Rien que cette notion mérite d'être posée dès à présent. Le préfixe ob pourra aussi se changer, selon la première lettre qui compose le radical, en off, en hoc, en op, comme par exemple occasion, comme par exemple offensé, comme par exemple opportunité. Et c'est donc intéressant du point de vue de l'évolution de la langue. Pourquoi ? Et bien parce qu'avant de dire offensé, il était dit obfensé. Avant de dire oppression, il était dit obpression. Voici comment un préfixe va influencer un mot, puis une langue dans son intégralité. Dans les notions latines que l'on retrouve avec ob, il y a par exemple l'expression obdo, mettre devant pour faire obstacle, ou obgex, objicis, obex, objicis, objicio, ce qui fait obstacle, barrière, traverse, verrou, digue. Ce qui est très intéressant dans ces expressions, c'est de bien appréhender comment finalement le mot objectif, et je ne le suis pas encore parce qu'il y a du chemin avant d'arriver à ce terme, comment il est important de bien appréhender la fonction de ob devant objectif. Le préfixe ob implique aussi une notion inversée, nous le verrons tout à l'heure avec l'objectif en physique. C'est une notion, une forme inversée que l'on retrouve par exemple dans les mots obconique, obcordé, obcodiforme. Je vous propose de prendre un exemple simple venant de la botanique, la prime verbe obconique, qui se caractérise par le fait que ces pétales sont un cône inversé. Nous sommes dans l'entre, le préfixe ob et le mot objectivus dérivé de objectus. Il y a le terme objicio, qui renvoie à cette idée de jeter devant, de placer devant. Je prends par exemple de siboum canibus, qui veut dire littéralement jeter au chien une pâture. Ou encore cette idée de siostium teris, s'exposer aux traits des ennemis. Le mot objectivus renvoie aussi à l'idée de jeter dans, de faire pénétrer dans, d'inspirer, littéralement, jeter l'égarement dans l'esprit de quelqu'un. On va retrouver cette idée autant dans l'idée d'influence que dans l'idée de manipulation. On aura donc cette idée que l'on retrouve d'ailleurs avec le O, tout à l'heure avec l'interjection ou cette idée de mettre de la puissance avec cette fameuse expression « objection votre honneur ». Nous voyons comment l'idée, littéralement, de faire obstacle à l'argument de l'autre est posée à la vue du juge. Il y a cette idée de protection, de défense, placée devant en vue de défendre, placée devant en vue de mettre un obstacle, placée devant en vue d'obstruer, obstruer l'entrée du port au moyen d'un môle, au moyen d'une digue. Et voyez comment cette intrication commence à faire sens avec le mot objectif. Toutefois, impossible d'entrer dans la matière du mot objectif sans faire un court écart avec le terme objet, objectum, qui désigne littéralement « jeté à la vue », « jeté devant la vue », « placé devant la vue », « objet qui s'offre au regard ». Or, le mot objet est intéressant parce qu'il renvoie directement à ce quelque chose qui n'a pas de nom. L'objet est sans nom. C'est un intermédiaire sans nom. Cette exploration de la lettre O, puis du préfixe OB, du mot OBGICIO, du mot OBJECTUM, nous conduit au mot OBJECTIVUS, dérivé de OBJECTUS, OBJECTIF. Je vais donc commencer par les termes les moins usités, c'est-à-dire ceux dont on ne parle plus, comme par exemple en théologie l'idée de béatitude objective, c'est-à-dire l'objet propre à faire le bonheur du sujet. Cela se manifeste par l'expression « Dieu est notre béatitude objective ». Il y a en chirurgie l'idée d'une cauterisation objective. Qu'est-ce que la cauterisation objective ? C'est une opération qui consiste à approcher le fer rouge de la partie que l'on veut cauteriser sans appuyer directement dessus. Avec la philosophie, le terme OBJECTIF se complique un peu. C'est en 1642 que Descartes va opposer le terme OBJECTIF à SUBJECTIF. Et en particulier, il dit que ce qui est OBJECTIF est l'entité intermédiaire entre le monde extérieur et la pensée. Avec Descartes, le mot OBJECTIF devient un concept, une pure représentation de l'esprit qui l'oppose à SUBJECTIF. Ce qui sera vivement critiqué par Kant lorsqu'il va opposer le terme OBJECTIF à SUBJECTIF en disant que toute idée qui vient des objets extérieurs à l'esprit, c'est ce qui est objectif. Et que les idées subjectives, ce sont les idées qui naissent de la nature de notre intelligence, là où les idées OBJECTIVES sont toutes celles excitées par nos sensations. Et cette notion est importante puisqu'elle renvoie à l'idée, la plus proche de l'objet, du préfixe OBJECTIF, comme quoi ce qui est objectif est donc par principe extérieur à la pensée, extérieur à l'intelligence et extérieur à l'être, c'est-à-dire à l'être pensant. Tout ce qui renvoie à l'idée, à la pensée, à l'être est donc par principe subjectif. C'est pourquoi c'est l'acception de Kant qui va être choisi et préféré à partir du XIXe siècle et qui renvoie à l'idée simple que se nomme objectif ce qui existe en dehors de l'esprit, en dehors des idées et indépendamment de celles-ci. L'acception du mot OBJECTIF que je vais aborder maintenant apparaît en 1666. Il s'agit de l'objectif au sens de l'optique. Et ce qui est important, c'est que du point de vue de l'optique, le mot OBJECTIF est opposé à l'oculaire. L'oculaire étant ce que l'on place contre l'œil, alors que l'objectif est ce qui est tourné vers l'objet. Pour citer littéralement, le nom OBJECTIF en physique, nom donné par opposition à Oculaire, au système optique d'une lunette qui se trouve tourné vers l'objet à examiner. Cette notion est fondamentale. Pourquoi ? Parce que l'objectif, du point de vue optique, vise à traiter l'image pour offrir à l'oculaire, donc à la personne qui regarde, l'image la plus précise. Ce qui va impliquer d'éliminer les aberrations du verre. Et quand je dis aberrations, je dis l'ensemble des défauts qui vont trahir justement ce que la rétine est censée recevoir et donc de l'objet censé être observé. L'optique donne donc au mot OBJECTIF son sens correct et exact. C'est en 1852 que le mot OBJECTIF prend sa forme figurée et définitive. Je le rappelle, par figurée, il faut entendre transformation métaphorique. Et c'est en 1857 que le mot OBJECTIF sera amalgamé avec la notion de but et de finalité. 1857, soit 36 ans après le décès de Napoléon à Sainte-Hélène. Nous voici sur l'un des points centraux du mot OBJECTIF que nous connaissons, en tout cas que nous croyons connaître toutes et tous, ce que j'ai évoqué tout à l'heure par cette étymologie populaire. Le mot OBJECTIF est le figuré d'un autre figuré qui vient de la ligne OBJECTIF militaire. Et la ligne OBJECTIF militaire qui renvoie au point OBJECTIF n'est autre que le figuré du plan géométral. Et le plan géométral, c'est la représentation sur une surface plane dont on élimine la perspective et qui est censée être à la fois transparente et perpendiculaire à l'horizon. Donc le point OBJECTIF, ce qu'on appelle le point OBJECTIF, c'est le point posé sur le plan géométral dont on attend la représentation. Or, cette expression cause un vrai problème, que souligne d'ailleurs Pierre Larousse concernant se faire un objectif. Ce sens très usité aujourd'hui est cependant très faux. L'objectif devrait être ce qui met en rapport avec l'objet, un intermédiaire entre l'objet et le sujet. Et le sens qu'on lui donne en physique est à cet égard parfaitement juste. Mais on ne peut concevoir que l'objectif puisse en aucun cas se confondre avec l'objet lui-même. On dit très bien que le bonheur est l'objet de toutes nos aspirations. Mais que veulent dire ceux qui en font l'objectif de tous leurs voeux ? C'est-à-dire, il n'est pas possible que le bonheur puisse à notre objectif puisque l'objectif est un intermédiaire. Donc le bonheur serait une conséquence ou un objet hors objectif. La ligne objective n'est donc que le tracé avec une règle d'un point A à un point B, le point B devenant l'objectif. Sauf que, de ce fait, il y a une erreur sur cette notion. Pourquoi ? Parce que le point censé arriver ne peut pas être l'objectif. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que l'objectif, c'est l'intermédiaire. L'optique donne donc au mot objectif son sens correct et propre. Gardons à l'esprit que c'est en 1852 que le mot objectif prend sa forme figurée définitive et en 1857 qu'on lui assigne le sens de finalité et de but. Mais quelques décennies auparavant, une date va marquer l'histoire de la guerre et poser les grandes bases de cette idée d'objectif au sens militaire. Et cette date n'est autre que la date de 1805, la bataille d'Austerlitz. La bataille d'Austerlitz ou la bataille des trois empereurs. D'un côté, les alliés, les anglais, les russes, les autrichiens, les austro-russes. De l'autre, les français. Napoléon sait qu'il a besoin d'une victoire définitive pour assurer sa position en Europe. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas les attaquer de front. Impossible. Il est en infériorité numérique. Environ 70 000 hommes, 140 canons contre 85 000 hommes pour 250 canons côté austro-russe. Nous sommes donc en Autriche. Austerlitz se trouve à quelques kilomètres du plateau du Pratzen. Un lieu hautement stratégique et nous allons voir pourquoi. L'empereur Alexandre Ier, âgé de 28 ans, rêve de défaire celui qui, à l'époque, est considéré comme le dieu de la guerre. Et ce petit détail est important car va se dessiner progressivement les fondamentaux et les enjeux de la guerre, tel qu'on va le voir au cours des décennies plus tard. Et nous verrons pourquoi le mot objectif va prendre ici son sens le plus fort. Autant du point de vue favorable que défavorable. Autant du point de vue figuré que du propre. Le plateau du Pratzen est entouré des temps. Nous sommes à l'hiver et ces derniers sont gelés. Il y a aussi un grand nombre de bosquets, de sentiers. Ce que va faire Napoléon, c'est d'aller l'explorer à pied. Si je devais prendre un exemple côté grec, je parlerais du dromos, le terrain de course. Celui qu'on explore pour en appréhender les moindres aspérités. Et c'est ce que Napoléon va faire. Il va arpenter chaque mètre, chaque sentier, chaque bosquet. Il va aller regarder les étangs. Il va aller littéralement photographier comment chaque partie du plateau peut lui être favorable. Il va même appréhender la vitesse de progression de son armée pour appréhender le moment où la bataille sera la plus importante pour lui. Il va donc prendre ce temps. Pourquoi ? Pour pouvoir donner à son armée, à ses généraux, les moindres détails les plus utiles pour gagner cette bataille. Et pas des moindres. Si Napoléon a une carte, ce n'est pas pour y tracer une ligne objective telle que les Austro-Russes vont le faire. Mais bien pour se visualiser ce qu'il a lui-même expérimenté. A l'inverse, les Austro-Russes ont bien des cartes du lieu. Mais ils vont tirer les lignes, ce que l'on appellera les lignes objectives militaires, pour pouvoir identifier là où il faut attaquer. Ce qu'on appellera la cible, puis dans quelques décennies, l'objectif. Telnitz, le petit village juste à côté du Pratsen, en sera l'un des objectifs. Entendez-moi bien que, tel que je le dis là, nous sommes encore dans une forme d'anachronisme. Pourquoi ? Parce que le terme objectif n'a pas encore pris cette forme définitive que nous aurons en 1852. Napoléon va faire croire qu'il a peur. Il va donc désengager son armée du plateau du Pratsen. Ce qui va conduire les Austro-Russes à l'occuper. Le général Koutousov, qui est un vieux loup de mer, sent bien la supercherie. Il sent bien la feinte. Devant la détermination d'Alexandre Ier de vouloir gagner coûte que coûte. Et par conséquent, en étant aveugle à la configuration et à la situation, il va décider de se taire. Napoléon joue sur la prétention et l'arrogance du tsar. Arrogance, arrogaré, qui ne se pose pas de question. Le tsar ne se pose pas de question. Il est convaincu que sa force numérique et l'occupation du plateau vont jouer en sa faveur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les conditions climatiques vont très vite tourner à l'avantage des Français. Ce que personne n'a prévu ni anticipé, c'est le fameux brouillard d'Osterlitz. Nous sommes le 2 décembre 1805. La température est de 5 degrés 2. Ce dernier va donner à Napoléon une opportunité que personne n'aurait pu imaginer. La cuvette que forment le plateau et la plaine, les étangs, vont contribuer à former ce fameux brouillard. Et le brouillard, c'est la fluctuation. Cette fluctuation qui va conduire Napoléon à prendre des décisions totalement en inadéquation avec les règles du plan et avec ce que l'on attendrait d'une logique de guerre. Les orthodoxes font naviguer leurs meilleures troupes sur le Prat-de-Seine. Finalement, ce foutre brouillard va m'aider. Je vais m'emparer de la casse centrale de l'échiquier. Pas avec mon aile gauche comme j'ai pu le penser, non, non. Avec mon centre. Et je vais le faire dès l'ouverture. Avant le premier acte. Avant que Kutuzov ne me saute dessus. Gertier ! Que pensez-vous de la position ennemie sur le plateau ? Théoriquement imprenable. Juste. Donc Kutuzov ne m'y attend pas. C'est une bonne raison de l'attaquer. A l'inverse, Napoléon n'ayant pas d'objectif, puisque le terme n'existe pas encore en tant que tel, va être du point de vue de l'optique l'objectif. C'est lui qui va focaliser les rayons et les images de l'ensemble du Pratzen. C'est lui qui, en enlevant l'ensemble des aberrations, va offrir à ses généraux et à l'ensemble de son armée un oculaire précis et propre. Nous pourrions dire que l'objectif, ce n'est pas ce que l'on place devant les yeux, mais ce qui va éliminer les aberrations pour offrir à la vue l'information la plus juste. Napoléon n'a pas d'objectif. Il est l'objectif. Ceci étant posé, nous pourrons revenir sur cette phrase de Pierre Larousse et sa critique concernant se faire un objectif. Pierre Larousse, parlant de l'expression « se faire un objectif » dit « Ce sens, très usité aujourd'hui, est cependant très faux. L'objectif devrait être ce qui met en rapport avec l'objet, un intermédiaire entre l'objet et le sujet. Et le sens qu'on lui donne en physique est à cet égard parfaitement juste. Napoléon est justement l'intermédiaire entre l'objet et le sujet. C'est-à-dire, il est l'intermédiaire entre les sentiers, les bosquets, le plateau, les étangs, ainsi que ses soldats. Napoléon n'est pas obstrué par l'objectif parce qu'en 1805, le concept autant que le sens d'objectif tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe pas. Ce qui montre simplement que lorsqu'un mot n'est pas utilisé dans un concept particulier, il n'a aucune influence sur le choix d'une personne. Quelques années plus tard, en 1812, persuadé qu'il est soutenu par le dieu de la guerre et le dieu de la fortune, il ne s'embarrasse plus de cette qualité. Et c'est ce qui le conduira à sa perte lors de la guerre de Russie, car justement, il est obstrué par cette idée. Cette idée d'être protégé par les dieux lui obstrue la vue et donc lui enlève cette capacité d'observation. Cette exploration du mot objectif nous permet aussi d'évacuer cet amalgame récurrent entre objectif et résultat. En effet, le mot « résultat » du latin « résultare » désigne littéralement « rebondir » sans suivre par effet de rebondissement, être la conséquence, la conclusion. Le latin médiéval le positionne comme étant ce qui apparaît comme l'effet de. Il y a donc un processus d'une conséquence naturelle, ce qui n'est pas le cas du mot « objectif ». Donc amalgamer « objectif » et « résultat » est une erreur, et une erreur ennuyeuse, parce que les deux mots n'appartiennent pas à la même famille catégorielle. L'une s'inscrit dans un processus naturel, alors que l'autre arrête quelque chose, se positionne devant. Ils n'ont pas du tout le même principe. C'est d'ailleurs ce qui nous permettra d'aborder un autre préfixe, le préfixe « ad ». Le préfixe qui scié à merveille au résultat, c'est « ad ». Et « ad » s'oppose à « ob ». Pourquoi ? Parce que « ob », comme je l'ai dit, c'est ce qui se positionne devant, c'est ce qui obstrue, arrête, etc. Alors que « ad » invite au mouvement, conduit la direction. « Ad » peut aussi devenir « ac », action, actualiser, accompagnement. Et on voit comment ces mots sont des mots de mouvement, sont des mots de fluidité. « ob » n'est pas un préfixe de fluidité. Bien au contraire. Et ça, c'est ce qui est intéressant parce que la bataille d'Austerlitz conduit à un résultat par rebondissement, par actualisation, par non-agir, comme je l'ai déjà évoqué dans mes enquêtes précédentes au sens chinois. Faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait, ne pas forcer les choses, ne pas opposer. Et c'est vraiment l'élément de basculement qui me permet maintenant d'aborder un autre grand personnage, en quelques instants, Nelson Mandela. Nous sommes le 17 juin 1994, soit un an avant la Coupe du monde de rugby qui va se dérouler en Afrique du Sud. François Pinard, capitaine des Spring Box, l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, arrive devant l'immense bâtiment de l'Union Building où se trouve le bureau de Nelson Mandela. Mandela a totalement apprécié l'importance du rugby et l'influence qu'elle peut avoir dans son projet de réunification du pays. C'est pourquoi il a convoqué François Pinard. Il dira d'ailleurs de lui « Pinard ne m'apparaissait pas du tout comme le produit typique d'une société d'apartheid. Je le trouvais plutôt charmant et j'avais le sentiment qu'il était progressiste. Ce fut un plaisir de m'asseoir à côté de lui. » Nelson Mandela connaît donc le potentiel du rugby. Et pourtant, il ne va jamais émettre le souhait, l'intention, l'objectif de gagner la Coupe du monde. Il n'a donc jamais jeté à la vue et glissé à l'esprit de Capitaine de Springbox cette idée qu'il aurait immédiatement mis en tension, en stress, en oppression. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment ce processus opératoire de Nelson Mandela va avoir une influence en termes de résultats sur le Capitaine de Springbox. Il va s'y prendre autrement. Il va évoquer le sentiment de fierté qu'il a eu quelques années auparavant lorsqu'il a entendu, lors d'un match en Espagne, l'hymne national « Encosis e Kelele e Africa ». Puis-je savoir quel était ce chant, Monsieur ? Eh bien, c'était « Encosis e Kelele e Africa ». Un chant des plus exaltants. Nous avons besoin d'inspiration, François. Parce que si nous voulons bâtir notre nation, nous allons tous devoir dépasser nos propres attentes. Alors, comment il est ? Il est… Je crois que je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Oui, j'espère, mais qu'est-ce qu'il voulait ? De quoi est-ce qu'il a parlé ? Il a parlé de rugby ? De quoi il t'a parlé ? François, j'ai l'impression de parler à un mur. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je crois qu'il veut qu'on gagne la Coupe du Mordeaux. Cette seconde histoire montre comment, sans avoir eu à fixer l'objectif, le résultat cependant en découle. Il montre aussi qu'il n'est donc pas nécessaire d'utiliser le mot « objectif » au sens « figurer » du « figurer » comme je l'ai largement présenté, mais au contraire d'appréhender la modalité par laquelle le préfixe « ad » conduit à agir, à actualiser, à accompagner. Et c'est bien cela qu'a fait Nelson Mandela pendant toute cette période avec François Pilar. Il nous faut conclure, même s'il y aurait encore tant à dire, mais il nous faut conclure. Qu'est-ce que nous montre cette investigation et en quoi peut-elle vous être utile ? Ce qu'il faut garder, me semble-t-il, à l'esprit, c'est que le mot « objectif » tel que nous l'utilisons aujourd'hui n'est qu'une métaphore, comme nous l'avons vu avec le mot « doué » qui désigne littéralement « pourvu ». Il serait beaucoup plus approprié d'utiliser le mot « objectif » avec son sens d'intermédiaire plutôt que ce qui nous fixe à lui. Gardons à l'esprit, tout mot avec le préfixe « ob » pose quelque chose devant, pose l'idée d'un obstacle, pose l'idée d'un empêchement. Est-ce pertinent de continuer à vouloir se fixer des objectifs qui, par principe, nous arrêtent la vue, qui, par principe, nous renversent notre vue, qui, par principe, nous posent en empêchement ? Il sera donc beaucoup plus pertinent d'utiliser les mots avec le préfixe « ad », « hack ». Mais dans notre quotidien, quand on parle de performance, quand on parle de résultat, nous verrons que ce n'est donc pas le manager, le coach, le consultant ou tout autre accompagnement qui doit fixer l'objectif. D'ailleurs, quand on fixe un objectif, il nous fixe à lui. Quelles seront donc mes préconisations ? Vous êtes manager, coach, consultant ou toute autre posture d'accompagnement. Continuer à utiliser cette notion de fixer des objectifs est donc inapproprié. Vous êtes l'objectif, vous tenez la position d'un objectif, c'est-à-dire une personne qui enlève les aberrations entre la réalité observée et l'oculaire de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, de la personne que vous coachez. Rien ne sert de poser à la vue de l'autre quelque chose qui, de toute façon, relève d'une simple image figurée, elle-même tirée d'une image figurée qui remonte à 1857 exactement. Vous aurez beaucoup plus à gagner à utiliser des mots avec le préfixe « ad » dont la modalité s'inscrit et se tresse avec le mot « résultat ». Ce qui s'enchaîne par rebondissement, ce qui s'ensuit, ce qui s'actualise. Enfin, vous qui utilisez le mot « objectif » pour vous-même, à l'instar des managers, des coaches et les autres, je vous invite à préférer un ensemble de mots qui vous poussent au mouvement, qui vous conduit à agir plutôt que de vous mettre à la vue des objets de pensée qui vous obstruent et qui finissent par vous oppresser. J'ai adoré travailler sur cette troisième enquête, même si, et j'en suis bien désolé, elle a été beaucoup plus longue que prévue. Mais elle a révélé tellement de complexité, de spécificité, que je ne pouvais faire l'économie de la médiocrité, qui vient de « médiocritas », qui veut dire « s'arrêter à la moitié du chemin ». Pour ma quatrième enquête, je vous propose d'investiguer un mot évident, un mot dont tout le monde parle constamment et pour lequel tellement ont un avis, comme tous les autres mots évidents d'ailleurs. Ce mot est le suivant. Bonheur. Et je vais faire ce qu'il faut pour vous offrir ce mot le 23 décembre prochain. Qui mérite que je m'y attarde quelques instants ? Qui mérite que nous nous y attardions quelques instants ? Venons de la botanique. La prime verre inversée. La prime verre, la prime verre obconique. Le préfixe ob est le terme objectivus, qui deviendra d'ailleurs le terme... Le terme... La lettre O s'emploie dans les invocations et dans les exclamations, donc elle augmente la force. La lettre O s'emploie dans les exclamations dont elle augmente la force. Ô Dieu ! Ô Dieu de l'Olympe ! Ô Dieu ! Ô prodige ! Autant... Ô Dieu ! Ô prodige ! Je ne suis pas comédien, ça se voit. Il y compris avec l'ensemble des appareils photo qui, grâce au miroir, remettent l'image à l'endroit pour que l'œil puisse bien voir ce que l'optique traduit pour bien appréhender, pour bien voir dans... Je vais me coucher... Je vais me coucher... ... ... ... Sous-titrage ST' 501